salut alors je vais vous parler de l'arbre le plus répandu de nos forêts dans tout cas dans la région où j'habite le jura bernois le sapin l'épicéa alors comme on peut voir dans une forêt il y en a vraiment une petite c'est vraiment la majorité des arbres ici et puis peut-être vous dites bah c'est dommage il sert à rien ce machin alors pourquoi alors c'est faux c'est faux on peut s'en nourrir on peut l'utiliser pour se soigner alors je vais m'approcher de mon pote rémy qui va nous expliquer en quoi ça peut nous aider d'avoir un sapin en plus c'est beau ça fait la nostalgie salut rémy alors on est en face de quelques sapins peux tu nous expliquer comment les distingue donc là je vois un par exemple ici donc ici comme on voit là les épines ça c'est un sapin blanc ouais pas les épines comment on dit les sapins blanc parce que quand on leur tourne c'est blanc c'est pas blanc mais c'est beaucoup plus clair et donc ça c'est le sapin blanc oui c'est du pont tu dirais que c'est le plus répandu dans le coin entre l'épicéa et le sapin d'accord et puis là alors qu'est-ce qu'on a alors c'est un mec en vélo voilà ça c'est l'épicéa et oui alors c'est plus gros comme ça c'est moins plat on voit que ça fait ça fait plus des des chatons quoi voilà alors ok qu'est ce qu'on peut manger là dessus alors alors on peut faire de la gemmothérapie ouais vas-y explique c'est à dire comme tout à l'heure on parlait on va prendre les bourgeons ouais vers la fin du printemps début été et on les met dans un bocal d'accord donc c'est un bocal genre un ancien bocal de cornichons une fois qu'on a fini les cornichons on nettoyait bien pour qu'il n'y ait plus de vinaigre voilà faut tout vous dire hein faut tout vous dire voilà puis après on prend en fait les bourgeons qu'on trouvera ils sont sur les bouts de chacun de ces arbres et on les mettra dans un bocal voilà alors une couche de bourgeons ouais une couche de sucre ouais une couche de bourgeons une couche de sucre etc jusqu'au bout le bocal d'accord on laisse laisse les sucres marcérés voilà voilà tu mets de l'eau aussi non cette fois traditionnellement la façon de faire c'est que avec du sucre d'accord ok tu laisses comme ça tu rajoutes aucun liquide ok puis après qu'est ce que le sucre pour toute l'énergie qui a dans le bourgeon si je peux dire comme ça contre les molécules qui nous intéressent d'accord qui seront utiles on connaît tous le sirop de sapin quand on était gamin quand on était malade on avait ce sirop qu'on aimait bien parce que c'est alors alors ceux qui sont gamins maintenant ben peut-être vous connaissez pas dommage parce que c'est bon ça soigne ça soigne quoi eh ben ça aide pour les problèmes respiratoires ah bon ok c'est expectorant ouais donc c'est le ça c'est le les poumons puis le taux de l'estomac ou quoi les poumons les poumons oui tout le système respiratoire ouais d'accord ok d'accord ça marche et puis donc du coup pour le coup sinon oui alors le mal de gorge voilà voilà excellent donc à ne pas abuser parce que à raison du sucre parce que le sucre là par contre c'est bien un petit peu mais trop et c'est pas bon ou d'avoir du coca ah bah alors alors tout comme tout dans la nature est une question d'équilibre il ya des choses qui sont bonnes et puis des choses qui ne le sont pas et surtout ne pas confondre parmi tous ces sapins l'if donc on a déjà fait une vidéo là dessus parce que l'if lui il fait aussi des bourgeons alors au printemps oui alors eh ben ne les touchez pas alors ici on a des ifs là j'en ai j'en ai vu un juste avant là ouais attends alors est ce que tu veux venir avec là alors on est près d'un précipice alors on va pas tout alors l'if lui il est comme ça tu vois et autrement alors lui tu prends pas ses bourgeons parce que c'est tu meurs voilà voilà c'est moi alors voilà c'est juste ça qu'il faut savoir c'est juste oui je pense que ce qui se reconnaît bien c'est l'écorce ouais ouais un peu un peu fadasse comme ça ouais voilà et puis c'était un arbre qui pousse même dont peu de lumière quoi oui alors il supporte les endroits très très peu ensoleillé ça c'est une de ses particularités ouais ouais bah quelque part il bénit quand même la région parce que il il aide à respirer quoi il faut juste pas le toucher quoi pas l'embêter il faut comment on appelle le truc qui sort des arbres pour le respecter ouais voilà qu'est-ce qui le truc qui sort des arbres qui nous permet de bien respirer c'est quoi l'oxygène donc l'oxygène il en produit aussi machin ouais ouais je pense ouais t'as pas l'air ben demande lui demande lui tu parles pas le if j'ai quelques notions mais ouais ouais d'accord ben c'est compliqué donc ouais les arbres sont ont tous une valeur et tout ça mais méfiez-vous de l'if voilà sinon sapin épicéa tout ça miam miam il existe même du miel les abeilles ils ont déjà compris avant nous nous qu'on se croit supérieur aux animaux aux insectes ils ont déjà bien compris que il y a de quoi faire bon salut